Musique Salut à tous, regardez sur quoi on se retrouve le Legend of Doom ! Ha ha ha, ça a l'air curieux hein ! Voilà, ça va plaire aux fans de Zelda et aux fans de Doom je pense. Donc je vous mettrai en description où télécharger le patch, c'est pour lancer sur GZDoom, ouais c'est pas évident à dire, enfin je ne m'y connais pas trop, et vous allez pouvoir jouer à The Legend of Zelda version Doom 3D, voilà c'est assez original, alors appuyez sur le bouton start, je vais juste vérifier les options, voilà parce qu'il conseille d'enlever le mode de filtrage, après je ne m'y connais pas du tout et on va lancer donc nouvelle partie, en exil, et regardez, récemment je vous ai montré un contrat en 3D, là c'est le Zelda en 3D, ça me rappelle un peu l'émulateur 3D, 3D scène, ça y est j'ai récupéré l'épée, alors j'ai pas donné des coups d'épée, alors est-ce qu'il peut passer tous les sprites en 3D, enfin en 3D, on ne peut pas dire en 3D quoi, en pixel plein mis en 3D, ah, alors ça par contre, je ne sais pas comment les éviter, et ici je ne peux pas passer parce qu'il y a la rivière, il faut que j'ai de l'autre côté, ah mais là-bas il y a le petit cœur, enfin je récupère le petit cœur, et en bas vous avez l'image, bon elle est toute petite par contre entre la tête du perso, t'as encore un truc qui va pas plaire à Nintendo, hein, décidément en ce moment, alors si on regarde et piller le stick gauche, on peut courir, voilà, les petites pièvres, allez, c'est toi, j'ai vu qu'il y avait un pont par là, mais je vous avoue que la NES n'est pas ma console, et là j'ai pas trop joué à ces Zelda, moi, ah, un Zora, voilà, je crois qu'il y a un donjon par là, non, il y a peut-être une grotte, un peu de la soleil sans bleu, ils me font peur, allez, il faut avoir deux coups, ah, un petit, ah, non, je suis mort, j'ai été killé par un Octorock, mais je pense que c'est pas la bonne route que j'ai pris, bon allez, on recommence, voilà, donne-moi mon épée, et on va chercher la bonne route, le problème, c'est qu'il y a pas, attendez, il y a peut-être une carte, non, ça c'est une nouvelle partie, j'aurais pas les options, on va modifier le contrôle, arme inventaire, contrôle de la carte, ah, mais comment est-ce qu'on active la carte, c'est la bonne question, on peut placer des repères, non, non, c'est tabulation, on va se faire des VPC, mais voilà, c'est tabulation, ça va pas changer, donc là, je suis entré à la grotte, bon, bah, le vieux, il a plein même donné, donc je pense qu'il fallait par ici, puis descendre par là, voilà, là, il y a une autre grotte, allez, hop, on va te tuer l'octopousse, alors qu'est-ce qu'on a, oui, on a le vendeur, ils vendent des clés 160 gold, ah, un bouclier, mais j'en ai un, un bouclier, moi, une clé, une ampoule, alors je sais pas trop quelles sont les touches qui fonctionnent, moi, voilà, c'est juste pour vous montrer le petit truc, ça fait un petit peu la blague, donc, normalement, par ici, on peut descendre, je crois qu'après, on peut remonter sur le côté, c'est pas évident, parce qu'en plus, on peut pas faire une pause n'importe où, là-bas, il y a l'arme, je crois qu'on peut rentrer dans l'arbre, il me semble, ça fait bizarre, cette sorte de 3D, là, avec des trucs tout plat, bon, il y a des ennemis, là, ouais, il y a un zoro qui me tire dessus, alors là, je vais activer la map, euh, la map, ouais, c'est... c'est pas les plus pratiques, hein, Ah, j'ai appuyé sur T, T, c'est pour talk, c'est pour parler, en fait, c'est pas pour courir, c'est un appui, on se met accroupi, voilà, viens ici, seul bête, c'est bon, j'ai tué cette bestiole, il y a encore des monstres, mais lui, tire pas, tiens, viens ici, toi, ça fait bizarre, tiens, bon, j'ai récupéré un petit cœur, ouais, parce que j'ai plus que deux cœurs en bas, viens ici, toi, et la musique, par contre, tourne en boucle, là, alors, elle est de ce côté, c'est bon, j'ai trois cœurs, mais j'aimerais bien trouver un donjon pour voir comment sont les donjons, Ouh là, là, il y a du monde ici, où est-ce qu'il y a un donjon ? Ecoutez, je vais explorer, parce qu'en 2D, je vous retrouve un petit peu, mais en 3D, enfin, en 3D, en 3D comme ça, c'est pas évident, Alors là, je vous montre, je suis allé arriver un peu plus loin, je suis perdu, je suis tombé sur un cochon, et je suis mort, voilà, je suis repris un peu plus loin, je crois que je suis sur la bonne route, c'est un petit peu où on me parle, là-haut, il y a un donjon, mais on ne peut pas y accéder, puisqu'il y a un escalier, il y a l'eau, là-bas, je vois qu'il y a une grotte, on va aller voir, j'ai recommencé en super easy, histoire de mourir moins vite, du coup, les cœurs sont consommés par demi, enfin, par quart de cœur, et bien, c'est la bestiaule, on va voir ce qu'il y a là-dedans, ah bah, c'est encore un vendeur, c'est encore un vendeur, je ne tombe que sur des commerçants, en fait, moi, je veux un donjon, où sont les donjon dans ce jeu ? Il y a une arbre, il me semble que c'est sur cette île, il me semble, je ne suis pas sûr, on va aller voir, on va faire le tour, voilà, je vois une île, je vois un donjon avec des arbres, et je vois le pont, ouais, parce qu'alors, pour le plus connaissant, c'est peut-être facile, mais là, je peux vous jeter pas, mais au moins, on a pu voir un petit peu des ennemis, on s'en dirait des Space Invaders, voilà, allez, viens ici, le poulpe, on arrive au donjon, le donjon de l'arbre, ça ressemble à un arbre, ah, ça adore cette musique, effectivement, c'est le donjon, vu en 3D, donc il doit y avoir des araignées, normalement, et des chauves-souris, cette musique est magnifique, ah oui, les squelettes os, approche les tos, comme les chers de coeur, ça va, du coeur en stock, allez, donne un petit diamant de toi, hop là, ça y est, j'ai la clé, non, c'est quand même bien fait, je trouve, pour le donjon, ah, cette musique est vraiment très bien, on va aller voir quand même, est-ce qu'il y a dans l'autre pièce, non, l'autre pièce, je crois que c'est, non, on va ouvrir la porte, voilà, on appuie sur le bouton, il va y avoir des chauves-souris, allez, viens ici, petit squelette, ah, un coeur, ça fait du bien, ça, c'est le truc qui bloque le temps, il n'est pas encore tombé sur la chauve-souris, ça m'étonne, par contre, ça a coupé la musique, du coup, le chronomètre a coupé la musique, on n'a plus la musique, ça c'est dommage, oula, voilà les chauves-souris, c'est la musique qui est revenue, écoutez, c'est assez amusant, je trouve, voilà, pour les fans de Zelda, vous pouvez essayer ça, alors, il faut télécharger le GZ Doom, récupérer ce petit patch, et puis, en fait, moi, je fais glisser le patch sur ce GZ Doom, et ça le lance, en fait, ça lance le jeu, puis après, j'ai configuré la manette, lisez le vichier, lisez-moi, si on a besoin de quelques réglages, voilà, pour le graphisme, et vous aurez joué, vous pourrez jouer à Link, de façon que vous n'avez jamais joué, regardez ça, voilà, voilà, pour apprendre, c'est vraiment une clé tout petit en bas, allez, j'avance encore dans le dos, on joue quand même, j'y suis, j'y reste, jusqu'à ce que je meurs, voilà, ici, c'est la clé, hop là, ouh, qu'est-ce que c'est, là-bas, il y a une porte, non, non, le from, cette porte, je ne peux pas l'ouvrir, ah oui, il faut peut-être déplacer des cubes, les musiques, par contre, c'est des boucles, en fait, qu'il y a, qu'est-ce que c'est que ça, c'est une clé, ou je ne sais pas quoi, c'est pas une clé, on aurait dit, peut-être un arc, en tout cas, c'est original, ah ah ah, la Nintendo, ils vont criser, ah oui, elle a le squelette, il faut le tuer, je crois, elle a le squelette, voilà, la clé, elle a apparu, tu, 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 c'est quoi ce bruit, qu'est-ce que c'est que ça, il y a des ennemis qu'on reconnaît, il y en a, il reconnaît pas trop, la clé de l'autre côté, mais non, On a récupéré ça, hop, ces âmes ouvre toi ah oui là c'est des boules électriques je crois non c'est pas électrique c'est les boules en métal en fait et devant un bouton pour activer les voilà les trouver l'escalier activer les blocs ce bouton que vous les portes en fait ça me rappelle les jeux un petit peu anciens mais enfin c'est du campagne quoi du mot aussi forcément ça rappelle un petit peu le volvenstein ah oui yark allez taillot taillot suisse chauve-souris j'ai récupéré l'arc regardez et on peut changer les touches avec des boutons à l'air ok bah écoutez les amis moi je voulais c'est là je vous laisse découvrir le jeu je sais pas si on peut aller jusqu'au bout du jeu voilà je suis pas très utilisateur de gz doom avec les draguer les différents modes en tout cas je trouvais ça assez joli quand même alors attendre que ça se passe non on peut y aller ça marche plus voilà c'est original je trouve une autre façon de découvrir le légende of zelda de la nes enfin le légende of zelda donc allez je vous laisse là comme d'habitude n'hésitez pas à laisser vos questions vos commentaires vous aurez tous les liens en description et moi je vous dis à bientôt pour une vidéo chao tout le monde à bientôt